Et encore une fois, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu auras vraiment pu tirer quelque chose de la première vidéo et que tu en auras profité pour combiner les accords et les tons individuels et que tu auras pu un peu essayer de voir quels sons se cachent dans le clavier. Maintenant, nous aimerions avancer d'un pas. Je veux te montrer concrètement comment tu peux entraîner et améliorer ton écoute. Nous allons juste utiliser encore deux accords et encore les cinq mêmes tons. Allons-y ! Comme d'habitude, regarde par-dessus mon épaule. Maintenant, nous aimerions encore pratiquer ce que nous avons déjà vu dans la première vidéo. Nous allons un peu faciliter les choses et voir cela ensemble plus précisément. J'aimerais t'encourager à mettre de côté ton objectif de jouer de grandes mélodies tout de suite et je veux t'introduire à ce procédé, car tu en apprendras beaucoup. Je te le promets. Tu te rappelles que nous avons appris ensemble le DO ? C'était assez simple, aussi facile que d'appuyer sur ces trois touches. Et maintenant, tu peux essayer de faire le même procédé à partir du haut, afin que ton petit doigt soit sur le FA. Et là, on a la forme la plus simple de l'accord de FA majeur, où on peut aussi parler simplement de FA. Ici, j'ai aussi un DO, et ici, j'ai un FA, un DO, et là un FA, un DO, et encore un FA. Le but est d'évidemment que tu puisses être le plus détendu possible. Tu peux t'y exercer maintenant. Aussi, si cela ne sonne pas juste pour toi, ce n'est pas grave. L'important est que tu joues correctement les trois notes, et c'est tout. Et maintenant, j'aimerais te montrer autre chose. Je joue cela d'abord. Je vais d'abord te donner un petit exemple, et après, tu remarqueras que tu ne joues pas si mal que cela. Tu as maintenant remarqué, grâce à cet exemple, que cela sonne vraiment comme de la musique de piano. Enfin, je l'espère. Et tu as remarqué que ce que j'ai joué était totalement facile. Ce n'est pas ce que tu penses, je n'y arriverai jamais, c'est vraiment brillant, mes doigts ne seront jamais aussi souples. C'est très facile. Tu as remarqué que j'ai ici joué le DO, et ici le FA, et là, que j'ai juste joué ces cinq sons que nous avons appris ensemble dans la première vidéo. Je n'ai rien fait d'autre. Ce que j'ai vraiment fait, en vérité, c'est que j'ai joué en rond avec la rythmique. Ceci, je te le ferai mieux connaître dans la prochaine vidéo. Désormais, il s'agit encore une fois, réellement, de l'ouïe et de la formation des sensations. Maintenant, fais la chose suivante. Tu joues ici la touche DO, et ici en haut, tu joues la touche toute seule. Tu joueras toujours l'accord, et après, en même temps, tu joueras le son. De cette manière. Et après, tu pourras jouer simplement le prochain son, et après, tu pourras te laisser aller. Écoute tout simplement. Peut-être, penses-tu, cela ne sonne pas terriblement bien. Certaines personnes disent, cela sonne trop bien, et c'est dans l'ordre. Tu peux simplement l'interpréter toi-même. Tu peux le montrer également, avec des couleurs. Donc pour moi, il s'agit de la couleur rouge, ou même une autre. Cela ne joue aucun rôle. Il faut que cela te fasse de l'effet. Tu fais cela pendant un certain temps, et c'est seulement avec le temps que ton ouïe s'habituera. Quand j'ai cet accord, et cette touche ici, alors cela fait ce son. Et quand ce sera bon, tu feras les cinq mêmes touches, aisément, mais tu changeras d'harmonie, et pour moi, il s'agit de la magie de la musique. Dès que je change l'harmonie et que je joue ici la même touche, la couleur change, ou plutôt la sensation du ton. Tu peux prêter l'oreille, Do, je joue ici Do, l'accord Do, et maintenant, je change d'accord. J'ai certes joué le même ton, mais un autre accord. Et maintenant, tu fais exactement la même chose. tu joues encore le même son vers le haut, et en même temps, l'accord, et tu laisses faire effet. Et maintenant, tu peux probablement remarquer que le son connu dont tu t'es à l'instant occupé, sur la corde Do, qu'il sonne autrement. c'est comme ça. Et quand ce sera mieux, c'est-à-dire que tu l'auras fait quelquefois, et que tu penses que tu as un pressentiment que ce ton sonne comme cela, alors tu joueras facilement ce son avec l'accord. Et puis tu changeras l'accord, et le feras plus rapidement. Tu peux dire, par exemple, que tu joues seulement deux sons, peu importe lesquels. Deux fois l'accord. Et après, tu peux changer encore d'accord, et de nouveau le jouer deux fois. Et quand tu le joueras déjà bien, alors tu remarqueras que cela ressemble à quelque chose, à l'écoute. En tout cas, c'est juste. Tu peux t'imaginer quelqu'un qui apprend à faire du violon ou du saxophone, que cela prend à peu près six mois pour pouvoir jouer un son correctement. Avec le piano, c'est évidemment plus facile. Et quand ça ira mieux, alors tu pourras essayer de jouer de petites mélodies. Par exemple, écoute ceci. Tu as remarqué, il s'agit vraiment de musique. Pour moi, en tout cas. Je te souhaite beaucoup de plaisir à essayer. Sous-titrage ST' 501